Musique D'une approche joviale, sereine dans les gestes, c'est avec sourire aux lèvres que le médecin général de brigade nous a accueillis chez elle. Neu un 1er août 1952 dans la région de Kaye, Koulibaly Kani Diabate fait partie, avec feu Fanta Konipo, de la toute première promotion de femmes militaires au Mali. En effet, c'est après l'obtention de son baccalauréat option sciences biologie au lycée des jeunes filles de Bamako que Kani est admise au concours d'entrée en médecine militaire et intègre ainsi les forces armées en tant qu'aspirante. On nous a recruté, ma collègue Péa, son âme et moi, après le bac. Il y avait le concours de la médecine militaire. Donc on était les deux filles, on a postulé. Donc on est rentré dans l'armée en tant qu'aspirant pour faire médecine. De son intégration dans les rangs de l'armée, à la date de sa retraite en décembre 2020, le général de brigade a gravi tous les échelons. Musique Je suis consultante internationale et formatrice en genre dans les conflits. Je suis experte en gestion de la circulation et de la prolifération illicite des armes légères. Je suis experte formatrice en DDR. Musique Experte, consultante internationale et formatrice, Koulibaly Kani Diabate a réalisé plusieurs études et élaboré de nombreux manuels de formation, notamment la prise en charge du genre dans les opérations de maintien de la paix dans l'espace CEDEAO. La lutte contre le terrorisme, j'ai fait cette formation à Londres. Le DDR, j'ai fait la formation en Afrique du Sud, à Pretoria. Bon, la gestion de la problématique des armes légères, c'était aussi en Afrique du Sud, à Pretoria. La médiation, négociation, j'ai fait ça à Lahé, aux Pays-Bas. Dans un environnement qui était la chasse gardée des hommes, cette femme plus que jamais déterminée a su se démarquer par son courage et son abnégation. Donc, tout ce qu'on me faisait comme remarque, comme critique, je les prenais comme positifs pour dire pourquoi vous êtes là. J'ai été beaucoup soutenue par le commandement. Sinon, je n'en serais pas là. Une véritable femme de terrain, concilier sa vie de mère au foyer avec ses multiples missions régaliennes n'était pas chose évidente. Mais elle avait un soutien de taille. Du point de vue de la famille également, elle a toujours pris plus de soin avec les enfants que moi. Bien qu'on n'était pas toujours ensemble. Quand j'étais à Genève, elle était à un moment, je suis partie même en Tira-Lyon. Elle était partie, je crois, au Libéria. J'étais avec les enfants. Parlant de la formation militaire, Kani Djabaté y porte un regard croisé. Ma chère, c'est par étape pour rentrer certains concepts au sein des forces armées. Mais maintenant, c'est bien parti. Il y a le droit des enfants, tous les droits que vous avez, c'est enseigné. Et nos éléments savent que la responsabilité maintenant est individuelle. Se prononçant sur la situation sécuritaire du pays, Général Kani reste confiante quant à un avenir adieux pour le Mali. À propos de la situation, je pense qu'avec la détermination des autorités et de tout un chacun, actuellement, nous sommes capables de relever les défis avec la mobilisation de toutes les couches de la population. Détentrice de plusieurs mérites et distinctions honorifiques, Kani Djabaté a fait valoir ses droits à la retraite en décembre dernier. Elle reste une référence, une valeur sûre pour la génération future. Elle parle Kurama Bamara, Kassonke, français et anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada